Bonjour, je suis Simon Charasson, je vais vous présenter le projet ISS pour immersion en sport santé, en partenariat avec le lycée Jean-Moulin et avec l'activité de rugby santé du club de rugby de Toir. Je suis médecin généraliste à Argenton-l'Eglise et je m'occupe de l'activité sport santé au sein de la CPTS du Toir-Séval-de-Toué et je suis également à l'origine avec Thomas Mottard de l'activité rugby santé au sein du club de rugby de Toir. Alors le projet ISS, c'est un projet d'immersion en sport santé, c'est un projet de sensibilisation pour les lycéens du lycée Jean-Moulin, des classes de seconde, première et terminale de l'option sport et qui vise à les sensibiliser du coup aux enjeux du sport santé. Donc ce projet est né de l'étude qui a été réalisée par le contrat local de santé qui visualisait que les patients de plus de 60 ans, enfin les personnes de plus de 60 ans sur le territoire du Toir-Sé, étaient particulièrement peu actives et sédentaires par rapport à leurs voisins du département, de la région ou au niveau national. Alors qu'il y a l'inverse, chez les jeunes de 5 à 19 ans, on a une population qui est particulièrement active, sportive, et là aussi de façon plus importante que leurs voisins du département, de la région ou au niveau national. Donc le but était de faire rencontrer ces deux populations qui ne se fréquentent pas forcément autour d'un projet commun, donc une action de sensibilisation sur les enjeux du sport santé. Alors ce projet s'est déroulé en deux parties, une première partie pour les secondes et premières, donc qui ont dans un premier temps visualisé un stand vidéo, il y avait trois vidéos, une vidéo sur les différents métiers du sport santé sur le territoire avec un éducateur en activité physique adaptée du dispositif PEPS, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes et un autre éducateur qui a une formation différente, un BPJAPS. Ensuite ils ont vu une autre vidéo sur les enjeux du sport santé au niveau vraiment de la santé avec le professeur Duclos, et enfin une dernière partie vidéo consacrée plutôt là à la recherche sur le sport santé et sur les trois travaux de recherche réalisés à la chaire de recherche de l'Université de Poitiers. Ensuite les élèves ont rejoint la salle et ils ont vraiment construit une séance avec deux exercices. Ils ont eu à disposition différents outils, des cerceaux, des ballons, etc. Et avec tous ces outils ils ont pu construire un peu comme avec de la pâte à modeler, modeler à la main, adapter à la séance, essayer entre eux la séance pour vraiment créer deux exercices adaptés. Et enfin deux jours après ils ont pu tester leur exercice sur des vraies personnes, des vrais pratiquants, donc les pratiquants de l'activité rugby santé habituelle. Il y avait environ une quarantaine de personnes, chacun s'est réparti en petits groupes dans des exercices et il y a vraiment eu une rencontre à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a eu des élèves qui sont passés professeurs et de l'autre côté des personnes de plus de 60 ans qui sont revenues un petit peu en enfance et ça a particulièrement été intéressant et matché et avec d'un côté des élèves qui étaient plus sérieux que d'habitude et de l'autre côté des personnes de plus de 60 ans qui étaient parfois un peu dissipées et tricheuses. La CPTS du Thoirse-Val de Thouès, c'est une communauté de professionnels qui souhaitent s'organiser pour répondre à des problématiques communes et améliorer la prise en charge de la population de leur territoire. Donc notamment, ils ont différentes missions dont faciliter l'accès à un médecin traitant, mieux organiser et faciliter les parcours pluriprofessionnels des patients et notamment développer des actions territoriales de prévention dont l'action phare, le sport santé. Les partenaires du projet de santé au niveau du sport santé sont principalement le rugby santé, la maison sport santé auquel la CPTS est membre du COPIL et puis surtout dans cette action avec le lycée Jean Moulin, il y a eu beaucoup de travail avec le lycée. Les autres partenaires, ce sont bien sûr les professionnels libéraux qui ont mis du temps, de l'énergie à participer dans cette action. Je m'appelle Yaritza Kerniro, je suis chef de clinique territoriale, je travaille à Mosé-Toirse et à Argenton-L'Église. Dans le cadre de mes travaux universitaires, je fais de la recherche en médecine générale et je dirige des thèses, notamment d'internes qui font leur stage en Pays-Toirse. Le projet ISS, c'est un projet immersif qui a pour but de comparer l'apprentissage notamment des lycéens par rapport à un simple cours magistral. L'idée, c'est de mettre la main à la pâte et de voir si de là, si le côté ludique de ce type de présentation de connaissances permet d'acquérir un savoir qui est plus pérenne. Donc, on travaille avec les lycéens, bien sûr, avec leurs enseignants, notamment de sport, avec les médecins du Pays-Toirse, et notamment le docteur Simon Charasson qui est à l'origine de ce projet, et avec plusieurs internes de la Faculté de médecine générale de Poitiers. Oui, l'idée est d'effectuer un travail de groupe encadré par les différents médecins de la CPTS et moi-même, et d'offrir notamment lors de la réalisation des thèses et au moment où c'est le plus difficile, on va dire, les calculs statistiques, un support, une aide logistique, statistique à ce moment-là pour effectuer les différents calculs, afin d'obtenir des thèses de la meilleure qualité possible. Pour les élèves de terminale, on va proposer une action différente, c'est-à-dire que cette fois, ils vont vraiment vivre la séance de sport santé, c'est-à-dire qu'ils vont faire participer à une séance comme s'ils étaient des pratiquants habituels du sport santé, mais cette fois-ci, on va varier sur l'intensité des différents exercices. On va faire varier l'intensité, et tout cela va être analysé, c'est-à-dire qu'on va leur donner des capteurs à chacun, c'est des capteurs qui sont utilisés par le rugby santé habituellement, c'est des capteurs performants cardio-GPS, qui vont vraiment analyser les efforts des élèves, et on va avoir également la présence d'Emeric Châtaignier, qui est entraîneur vidéo du club de rugby de Vannes, qui va amener tout son matériel, et qui va analyser les mouvements, les différents mouvements, et proposer quelque chose comme en club professionnel, pour analyser toute cette intensité, cet exercice et cette séance particulière. Émeric Châtaignier, analyse vidéo au rugby club de Vannes. Aujourd'hui, on a intervenu avec Simon et le rugby santé, et aussi l'option sport, bien sûr, sur les activités rugby qu'on pouvait mettre en place, avec les différents moyens de capture qu'on utilise sur le sport de haut niveau, aussi bien par le drone, la perche, les caméras au sol, des installations simples et plutôt efficaces, pour avoir un retour sur la vidéo, sur la performance, et sur le contenu d'une séance. Aujourd'hui, c'était avec un gros plaisir que je suis venu participer à cette séance de rugby santé. Moi, j'ai pratiqué le rugby ici à l'UST, il y a maintenant une quinzaine d'années, avec Simon, le docteur Charasson. Donc voilà, c'est aujourd'hui un côté un peu d'émotion pour nous, avec les élèves du lycée de Jean Moulin, où on a pratiqué l'option sport pendant trois années. Nous, on était plutôt axés sur le volet et la natation, mais de mettre en place ce dispositif santé, c'est vraiment intéressant, je pense, sur le fait qu'on peut partager ce sport avec plusieurs générations. On se retrouve plutôt sur une génération un peu plus vieillissante, et qui a besoin aussi de reconnaissance sur le rugby d'aujourd'hui, sur le sport d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est des moyens aussi de les mettre en avant. Le but aujourd'hui, c'est quand même de proposer des activités à tout le monde, mettre en place des activités pour des personnes d'un âge plutôt supérieur à la moyenne, mais qui aussi, dans un autre temps, pourra permettre à ces clubs de retrouver des bénévoles qu'ils ont perdus ces dernières années suite au Covid, et de régénérer aussi un noyau de partenaires. Je pense que c'est des anciens chefs d'entreprise qui peuvent être de bons conseils pour du rugby amateur. J'ai un parcours un peu particulier, puisqu'à la base, je suis parti sur ANUIT, pardon, G.E.A., gestion entreprise des administrations. À partir de là, j'ai eu l'occasion de partir sur Bayonne en licence pro, en management du sport. L'occasion de côtoyer l'aviron Bayonais sur des projets en interne, donc ça m'a donné encore plus goût au rugby. À la base, je viens du rugby, comme je l'expliquais, j'ai joué ici pendant quelques années. À partir de là, je suis revenu sur Toir, sur le bassin Toircey, sur un service civique, l'ATB Basket, sur le basket féminin, qui jouait en National 1 à l'époque, plutôt sur un aspect communication événementiel. J'ai suivi ensuite ma conjointe sur Rennes, sur le bassin breton, où je suis devenu éducateur sportif, éducateur sportif au roc de Brue. Et à partir de là, le club m'a proposé de passer différents brofets védéraux. Suite à ça, j'ai eu l'occasion de côtoyer mon cadre technique, qui est actuellement mon manager, Jean-Noël Spitzer, qui était mon référent BF. Et qui est devenu aussi mon référent DE, mon diplôme d'état, mention rugby à Marcoussi, qui était sur une année Coupe du Monde, l'année 2015, où la vidéo commençait à prendre de l'ampleur. Donc on a été beaucoup formés là-dessus. Et de fil en aiguille, avec un peu de réussite, je pense que j'étais là au bon moment, je me suis retrouvé sur l'année de la montée du rugby club de Vannes en Pro D2, ce qui m'a permis d'accéder à ce poste, ce qui était une création de poste pour le club. Et voilà, de me former moi-même sur la vidéo. Actuellement, on a des situations, des DU, des masters qui forment la vidéo. Bon, on va dire, je fais partie de cette deuxième vague un peu d'analystes vidéo qui sortent principalement de l'activité rugby, qui se sont formés, en guillemets, tout seuls, à l'aide des plateformes qu'on utilise, Dull, des logiciels SportsCode. Voilà, des techniciens de ce logiciel, qui étaient très présents avec nous par téléphone, ou en déplacement, qui venaient vraiment nous soutenir sur ce genre de formation. Et à partir de là, je suis monté en compétences sur différents moyens. Le fait aussi d'être associé parfois à des stagiaires ou à des personnes, des bénévoles aussi, qui filment avec moi, qui me libèrent du temps pour développer de nouvelles activités. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est différents moyens de capture qu'on utilise, nous, sur nos entraînements ou sur les stages principalement. Et ensuite, j'ai présenté aux élèves comment on travaillait sur du quotidien, une structure générale sur le club, comment est structurée une semaine, quels sont les différents axes de travail, qu'est-ce qu'on cible en fonction des différents matchs, des différents adversaires du week-end. Et à partir de là, montrer les différentes analyses qu'on met en place afin d'être le plus performant possible. Donc au niveau de l'US War Rugby, nous avons la volonté maintenant depuis trois ans d'inscrire le club dans une démarche sociale, durable, inclusive et solidaire. Ce qui fait que la section que nous avons mise en place, je dirais, depuis maintenant un an, répond complètement à ces critères. Comme disait Stéphane, ouverte à tout le monde, c'est très riche pour le développement des individus qui le pratiquent. Ça leur permet vraiment de, pour des gens qui ont été en difficulté, qui ont eu des pathologies graves, de revenir un petit peu à une vie sociale et à échanger, à partager, et à oublier les mots qu'ils ont pu avoir au travers de leur maladie. Et puis reprendre confiance, et voilà, tout en prenant beaucoup de plaisir. Pour le développement et la pérennité de cette activité sport santé, nous avons décidé donc d'investir, je dirais, dans des capteurs polars, des capteurs polars Team Pro. Et nous profitons d'ailleurs pour remercier nos différents partenaires qui nous ont aidés dans l'aspect financement de cet investissement. Oui, notamment donc le Rugby Hacker 2023, la cagnotte en ligne Kiss Kiss Bank Bank, et puis la caisse d'épargne au travers de son cagnotte Robert Guérard. Ça nous a permis de lancer cette acquisition. Et puis c'est indispensable pour le bon suivi et la pratique de l'activité. Nous remercions également les élèves du lycée Jean Moulin avec lesquels nous sommes engagés au titre du projet ISS. Nous sommes à la fois heureux et fiers d'avoir développé avec eux ce projet et de partager les capteurs. Et ces jeunes de Jean Moulin qui font partie d'une classe sport, ça concerne des secondes, des premières et des terminales, qui ont mis en place une séance sous la surveillance de tout ce matériel qui ne nous lâche pas. Un grand merci aussi à Simon Charasson, au docteur Simon Charasson, qui a mis vraiment toute son énergie pour la mise en place de cette nouvelle activité. C'est vraiment un plus pour notre club. On espère, je dirais, pouvoir poursuivre notre collaboration avec le docteur Simon Charasson le plus longtemps possible pour le bien à la fois, je dirais, des gens qui participent à la section santé, mais également pour le développement de notre club. David Elany, enseignant d'EPS au lycée Jean Moulin à Thouard et donc de l'option EPS. Donc, on a une option EPS à la cité scolaire Jean Moulin. Cette année, elle est suivie par 62 élèves, donc répartis en secondes, premières et terminales. Cette option EPS permet à nos élèves de pratiquer trois heures d'éducation physique et sportive en plus des heures d'EPS classiques avec un double objectif. D'un côté, développer leur culture corporelle en approfondissant et en découvrant de nouvelles activités et d'un autre côté, mener une réflexion à travers des thèmes d'études et des projets collectifs. C'est dans ce deuxième cadre qu'on a répondu favorablement à la demande, évidemment, de la CPTS du Val-de-Toué et du Thoirsay pour participer à ce projet d'immersion en sport santé. Nos élèves, dans ce cadre-là, ont pu se former aux enjeux du sport santé et vivre différentes expériences. Des conférences sur le sport santé, l'animation et la conception de séances sport santé à destination du public sport santé rugby, la rencontre de professionnels, cadres techniques, analystes vidéo professionnels et aussi de vivre une immersion en sport santé dans une séance de haut niveau avec capteur GPS, avec drone, analyse au sol, cardio-fréquence-mètre, suivi GPS, etc. Cette réponse à ce projet-là permet pour nous, à nos élèves, de développer leurs compétences qui sont propres à l'option, à savoir d'un côté pratiquer et de l'autre mener une réflexion sur sa propre pratique. L'objectif pour nous et je crois pour la CPTS sera de développer ce projet de manière encore plus approfondie dans les années à venir, de le pérenniser et pourquoi pas en ayant de nouveaux moyens de leur côté et aussi d'une autre, peut-être grâce à une spécialité éducation physique et sportive qui pourrait se mettre en place ou en tout cas en allant plus loin grâce à l'option EPS. Je suis Stéphanie, je suis enseignante et je pratique le rugby sport santé depuis fin août. À cette époque-là, je cherchais une activité sportive qui me permette de me remettre en condition physique et cette activité me semblait idéale parce qu'elle est collective et puis parce qu'elle est dans le respect des capacités qu'on peut atteindre individuellement. Je m'appelle Drapeau-Joël et j'ai eu des problèmes de santé et j'ai fait un infractus avec opération de quatre pontages et c'est pour ça que je voulais reprendre les activités mais selon mes moyens. Si on allait dans une salle de sport, on se tue. Le docteur Charasson m'avait dit de venir et j'ai essayé. Ça me plaît vraiment. Ça permet de récupérer avec des capteurs, on est suivi de près. Donc c'est pour ça que je suis intéressé. Je suis bien... ça me plaît en plus. C'est varié. Et on a fait l'autre jour aussi avec des lycéens. On a fait des lycéens mais par contre les lycéens, moi j'ai cru que ça aurait été selon l'âge assez forcé mais ils sont bien adaptés à nous. Ça a été très très sympa. Cette expérience a été très enrichissante je pense des deux côtés. Donc de découvrir des jeunes qui sont en capacité et qui s'intéressent à des personnes d'un certain âge ou qui ont des pathologies et donc dont la condition physique n'est pas optimale et ils se sont montrés très à l'écoute parce qu'ils ont été un peu surpris par nos capacités. Ils ont pris le temps, ils ont été patients, ils nous ont encouragés et il y a eu un réel échange entre nous et c'était particulièrement chaleureux et convivial et on a senti que certains avaient déjà cette fibre pour le sport santé. J'ai trouvé un peu intéressant de voir l'investissement des personnes des personnes âgées dans les activités de voir aussi que j'ai été aussi un peu surpris je me suis dit qu'elles allaient être moins avec moins de capacités et en fait elles étaient très investies et puis très sympathiques. Je ne savais pas qu'il y avait ça à Toir, ça m'a surpris au début puis je trouvais ça bien qu'il y avait autant d'anciens, des seigneurs qui participent puis ils étaient tous heureux d'être là, ils n'étaient pas forcés et puis ça se voyait que c'était eux qui voulaient faire. On était par groupe de trois et l'inspiration elle vient assez vite, on peut s'inspirer, on est des sportifs, on fait pour la plupart on en fait en club donc on peut s'inspirer des exercices qu'on a fait en échange pour que ça soit plus adapté. Surtout qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de le faire avec le rugby qui étaient venus nous aider à côté. J'ai trouvé que c'était une bonne expérience à vivre parce qu'on a été sensibilisés au sport santé. On a pu être avec des gens qui n'étaient pas de notre âge et qui n'avaient pas notre niveau physique. Ça change. C'était quelque chose de assez facile parce qu'on peut s'aider de ce qu'on a fait en club on peut s'inspirer. On créait et on présentait les activités aux seniors puis on les guidait dans l'activité s'ils comprenaient pas mais la plupart du temps ils comprenaient tous. Surtout ils étaient à fond dedans. Ils avaient tous encore une âme d'enfant à vouloir gagner tout le temps. J'ai adoré. Je trouve que c'est une expérience enrichissante. On a découvert la rugby. Moi je n'avais jamais fait de rugby et pas non plus du rugby de pro. On a fait des petites passes, commencé doucement et tout. On a fini par un peu un match en vrai. une sorte de match et c'était sympa. C'est génial. Moi je ne pensais pas qu'il y avait autant de caméras même pour les équipes de pro. Je ne pensais pas. C'est un sacré boulot tout ce qui fait. Tout ce qui est montage et tout c'est impressionnant tout ce qu'il peut faire. C'est un sacré boulot. Sous-titrage ST' 501